... Messieurs, mesdames, mes directeurs et les directrices, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir que Nathalie Cognas et moi-même participent aujourd'hui à ce séminaire centré sur les perspectives ouvertes par les trois années d'expérimentation dédiées à l'oeuvre en 1995. La trousse à projet est engagée dans le dispositif comme pilote de l'axe parentalité et numérique qui vient compléter le cryptique, équipements, ressources, formations conduites par le cryptique à nos pays. C'est sans doute l'axe le plus innovant imaginé par les concepteurs des TNE parce qu'à ma connaissance cela n'a jamais été fait auparavant et c'était évidemment lié à la situation très singulière que nous avons tous connue au printemps 2020 avec le confinement et qui a placé la question de la parentalité au cœur de cette situation exceptionnelle. Pour être complètement honnête, l'équipe de la trousse à projet et moi la première ne mesurions sans doute pas dans quoi on s'engageait quand on a accepté cette mission. Mais on avait deux boussoles. La première boussole, c'est un objectif très clair d'inclusion et d'égalité. Agir pour éviter que l'accélération des usages numériques scolaires ne creuse les incompréhensions et ne complique le rapport à l'école des parents les plus éloignés du numérique en accompagnant ses parents et ses parents les plus fragiles. Et puis deuxième boussole, c'est une conviction. À savoir que cet accompagnement ne pouvait pas reposer sur les seules équipes pédagogiques, mais qu'elles devraient impliquer une communauté associant l'école, les réseaux de médiation, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient publics, privés. Évidemment, les collectivités, mais aussi les entreprises de l'ETEC et les parents eux-mêmes prêts à s'impliquer pour participer à cette dynamique. Constituer cette communauté pour construire ensemble les solutions qui vont être propres au département, voire propres aux territoires cibles infradépartementaux, parce qu'évidemment, les problématiques ne sont pas les mêmes dans le Vexin ou en zones denses comme Gonesse ou Argenteuil. Et l'aventure, en fait, elle a commencé en octobre 2020, je crois qu'on est plusieurs à son souvenir dans cette salle, à Saint-Ouen-Laubonne, quand on a organisé la première rencontre territoriale sur la parentalité dans les locaux de Canopée, qui avait eu la gentillesse de nous accueillir. Et ça a été le démarrage d'une action construite avec les secteurs locaux. Alors, depuis, cette rencontre territoriale, beaucoup a été fait dans les écoles-cites du département. J'organiserai un petit peu les résultats en quatre points. Il y a d'abord eu la production de ressources sur la question de la co-éducation au épargne numérique, notamment une mallette à destination des écoles. Un mallette qui a pu être conçu et produite grâce à l'appui de directeurs d'école qui ont accepté de contribuer à sa conception, directeur d'école du 95. Il y a eu la mise en place d'un accompagnement des équipes pédagogiques sur le sujet parentalité numérique. Ça n'a pas été simple. C'était son accompagnement. On a essayé les quatre, on a travaillé avec des équipes pédagogiques, pardon, avec les équipes académiques, la DSDEM et je pense tout particulièrement à Philippe Alverni pour faire évoluer ce format d'accompagnement qui, au départ, ne fonctionnait pas. Il ressort de cet atonement, de ces échanges, de ces évolutions, aujourd'hui, à part au magistère qui nous demande qu'elle déployer. Et puis un format que Nathalie a encore testé lundi dernier avec une trentaine de néo-directeurs et qui a remporté, je vais vous le dire, un vrai succès. Troisième point, c'est évidemment l'accompagnement des parents avec des expériences inspirantes qui ont été menées dans plusieurs communes. Alors, je vais donner quelques exemples, mais ça ne se veut absolument pas existir. Mais je pense à ce qui se passe aujourd'hui à Besogne. Je pense à ce qui se passe aujourd'hui à Argenteuil, à Tavernier. On a vraiment de très belles dynamiques qui sont à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que dans chacune de ces villes, la solution d'accompagnement des parents est différente. Il n'y a pas une recette qu'on peut appliquer de la même manière par quel que soit le territoire. Par contre, il y a un point commun à chaque fois. Le point commun, qui est la condition indispensable pour la réussite, c'est la coopération de très grande qualité entre les équipes pédagogiques dans les écoles, la commune, la municipalité, les structures de médiation engagées, la trousse à projets et les entreprises de l'éther. Et quand tout ce monde-là travaille ensemble, et les parents, j'allais oublier, mais ça va être moderne des points, mais quand tout ce monde-là travaille ensemble, il peut se passer des choses formidables. Et donc, c'est qu'un point qui est vraiment, je crois, une des fiertés de cette expérimentation, c'est l'émergence dans le département d'une communauté de parents ressources qui s'engagent dans cette dynamique et qui viennent eux-mêmes accompagner des parents. On compte aujourd'hui, vous l'avez cité, monsieur le secrétaire général, vous l'avez cité 90, on a dépassé la centaine de parents ressources mobilisées dans le département. On les réunit tous le 3 juin prochain pour le retour d'expérience et pour les perspectives. Et je pense que ça va être un moment tout à fait important. Ces résultats ne constituent pas un bilan final, il y a encore beaucoup à faire. La mission de la Trousa-Projet qui laisse s'achever en cette fin de l'année scolaire a été prolongée d'une année. Une expérimentation est menée, et je remercie monsieur Couillard qui a beaucoup contribué, monsieur Lemoyne, une expérimentation est menée depuis le début de l'année dans une vingtaine de collèges de l'arc nord-est du département, notamment pour toucher les établissements scolaires du Vexin pour lesquels il faut reconnaître qu'on a été en difficulté s'agissant des écoles. C'est important cette expérimentation pour Val-de-l'Ouest. C'est important aussi parce que ça va servir de pilote aux douze TNE puisque, vous l'avez rappelé, la communauté s'est élargie. Les dix nouveaux TNE qui sont déployés concernent les écoles et les collèges. Et donc ce pilote collège du Val-de-l'Ouest est pour nous quelque chose de tout à fait intéressant. Donc je veux terminer en remerciant très sincèrement, monsieur le secrétaire général, les équipes académiques et l'ADSEM, sans lesquelles rien n'aurait été possible, et les remercier tout particulièrement pour leur aide quand, à certains moments, on se retrouvait dans une situation qui nous a paraissé bloquer leur aide pour débloquer, surmonter la difficulté et aller les avant. Donc je voulais vous assurer, pour terminer, du plein engagement de la TUSA de Projet, à vos côtés, dans la possibilité d'action évidemment, et dans la contribution à la réflexion sur la transparabilité. Je m'en remercie. Merci. 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 Merci.